hey salut les amis c'est Retro59 j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui je vais vous présenter mon retour de la pixel day parce que j'ai de la chance j'habite à à peine une heure de la pixel day en rouleur bien une demi-heure en fait donc voilà je vais vous présenter le retour donc j'ai eu la chance je suis arrivé j'ai été le samedi et j'ai pu rentrer en dix minutes donc pro dix minutes enfin les cinq minutes après d'être rentré je vois ce superbe pack bon on peut voir il est pas en super méta on peut voir ici il y a du des morceaux de scotch enfin c'est un peu hors scotché c'est un peu un fistolé on va dire là ça a été frotté il est pas en super méta mais bon je fais le full set dreamcast il me manque une cinquantaine de jeu et puis celui-là il me manquait et je l'ai eu pour 170 euros j'ai eu de la chance bon tout le monde m'a dit je me suis fait interpeller plusieurs fois parce que franchement la pixel day malgré qu'il y a énormément de choses et on trouve plus ou moins toujours son bonheur et j'en ai vu qu'un seul et plusieurs personnes est venu m'interpeller ou ce que je l'ai eu et comme quoi que j'avais eu la chance ça leur intéressait même si je le vendais donc 170 euros j'ai trouvé ça plus que correct sachant qu'en bon état c'est 350 400 euros voilà pour mon premier rachat mon deuxième achat sur l'instant je vois ce jeu banjo tui vraiment en état comme neuf un peu embêtant c'est qu'il y a une étiquette ici on peut voir il était il est à 120 euros donc sur ça m'intéresse et à côté je vois celui ci le pokémon stadium il était à 80 euros voilà il n'y a pas de prix je peux pas vous montrer la preuve complet également non il manquait le transfer pack mais j'en avais un j'ai toujours du stock quelque chose que je même des notices je garde des notices et je lui dis bah si je vous prends ces deux c'est de l'un quand même vous me faites alors au lieu de 200 il me dit 165 j'ai pas hésité j'ai pris direct dites moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires si c'est un superbe prix ou pas mais j'ai trouvé ça plus que correct sérieusement j'ai trouvé ça très correct donc on peut voir le banjo très oui j'ai toujours peur de fin de pliure c'est un truc qui est un truc qui me stresse la cartouche pas de jaunissement rien même l'arrière comme comme du neuf la notice je me suis aperçu que par contre elle est pas en très bon état mais j'en ai une qui doit traîner dans un sac ça c'est horrible ça c'est vraiment c'est pas grave j'en ai une en superbe état je vais la mettre dedans et puis celle là si quelqu'un s'intéresse pour de l'échange ou même si quelqu'un la veut il n'y a pas de souci bon bah c'est pas grave pour l'instant je vais le remettre dedans et je m'occuperai ça plus tard parce que le banjo kazooie est beaucoup plus commun que celui-ci celui-ci même on peut voir c'est en boxe à part un petit coup ici je vois pas grand chose sur le jeu et l'étiquette mais bon ça ça s'enlève facilement c'est pas compliqué il ya énormément tuto sur youtube ou ça s'enlève pas c'est pas très compliqué maintenant je vais vous présenter l'ouverture du pokémon stadium c'est pareil en superbe et on peut voir qu'elle est nickel à part là mais bon on peut pas se plaindre c'est quand même un jeu qui a une vingtaine d'années la cale est présente il ya le fils qui en dessous la cale le jeu et le transfert pack et tout est en super méta bon pour 165 euros c'est vrai que j'ai même pas regardé c'est vrai que le jour de l'achat il ya tellement monde à la pixel base et si vous avez la chance d'y aller l'année prochaine n'hésitez pas j'étais en 2019 après pendant la période du co vide on n'a pas pu ils ont pas pu l'organiser et c'est super bon après mon troisième achat et mon dernier le tekken vs street fighter alors street fighter à savoir c'est une collection qui me tient l'une des collections qui me tient le plus à coeur c'est vous verrez par la suite je vous filmerai même ma collection street fighter vous verrez que j'ai pas mal j'ai j'en ai pas mal alors je l'ai eu pour 15 euros c'est l'édition spéciale édition il ya le jeu et même la petite borne qui est tout neuf je sais même pas c'est que c'est une petite bande dessinée exclusive en plus en français pas mal le carton il a un peu subi ici on peut voir ils ont laissé le plastique sinon pour 15 euros je trouve que c'est plus que correct voilà tout bon dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez de ma rentrée et si les prix sont corrects les prix j'ai obtenu et n'hésitez pas à aller voir la chaîne du sportif du canapé je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description c'est mon pote que je fais toujours les vitroigny avec franchement sa chaîne à tu il fait de super vidéo de superbe rentrée et c'est un vrai passionné aussi voilà allez ciao les amis et